La campagne des Européennes a bel et bien commencé. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, accompagné du député européen Yunus Omarji, sont allés à la rencontre de quelques agriculteurs à Saint-Joseph. Le candidat de la France Insoumise a écouté les problématiques des planteurs, leurs difficultés, des difficultés qui découlent notamment des accords de libre-échange. Un exemple concret, l'ail de Chine, 60 centimes le kilo. Et l'ail produit ici à Saint-Joseph, c'est autour de 14 euros. Donc comment voulez-vous faire face devant cette concurrence déloyale ? Nous au Parlement européen, je le dis parce qu'on est en campagne électorale, nous votons contre ces accords de libre-échange. C'est un frein aussi pour les planteurs, parce que vous avez des règlements qui sont inadaptés à la réalité de notre situation. Le député européen prône une nouvelle politique européenne agricole. Le dernier problème, c'est la répartition juste des aides. Vous avez une série d'acteurs qui se gavent et qui, tout le long de la chaîne, prennent de l'argent. Et à la fin, il ne reste plus quasiment rien pour le planteur qui se réveille très tôt le matin et qui a du mal à vivre. de son travail. La française soumise a toujours dénoncé les accords de libre-échange. Le modèle d'agriculture qui est proposé par l'Union européenne néolibérale, c'est vous allez planter des dossiers et récolter des subventions. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent à peu près aucun compte de la réalité du travail humain, de la qualité des produits. Le candidat de LFI a le soutien franc du maire de Saint-Joseph. La nouvelle agriculture et la nouvelle économie que la région a mise en place, sur laquelle elle se fonde, ne peut pas se faire sans l'Europe. Agriculteur depuis une vingtaine d'années à la peine des Gègues, Thierry Vitry joue la carte de la diversification. Il plante curcuma, rouroute et gingembre. Et il lève de la volaille. L'agriculteur s'est équipé de matériel agricole grâce aux aides de l'Europe. Les délais administratifs, qu'elle est vraiment lourde. Et puis, c'est surtout ça qu'essayer de régler ça un peu plus facilement. Eric Fontaine, lui aussi agriculteur, tient le même discours. L'accessibilité à ces aides qui sont un peu compliquées et longs surtout, en termes de démarches. Et aussi au niveau des intermédiaires, diminuer les intermédiaires qui n'arrangent pas aussi notre situation. Jean-Luc Mélenchon clôturera sa visite ce samedi par un grand meeting à Saint-Gilles. Et puis, c'est parti.